... Et salutations tout le monde et bonne année 2023 avec tout ce qui va avec, la santé, le bonheur et tout ce qui va avec. Alors, aujourd'hui, pour fêter cette nouvelle année, une petite vidéo sur un unboxing, donc unboxing de chez Isopodmania, je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, c'est un vendeur d'Isopod et d'autres petites créatures bien sympathiques, donc des araignées et tout ça. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce que j'ai commandé et c'est ce qu'on va voir directement très, 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 très prochainement. Bon, j'ai mis en titre le nom de l'espèce, c'est Merulanela SP tricolore, donc on va parler un petit peu de cette espèce dans une autre vidéo, là c'est le unboxing, tout ce que je peux vous dire. Bon, pour l'instant, c'est que c'est une espèce qui vient du Vietnam, qui est très colorée, on le verra vers la fin de la vidéo, après je ferai d'autres vidéos, je ferai un suivi sur cette espèce. Là, on a vu une chaufferette, là on voit des os de sèche, ce qui permet de complémenter en calcium, parce que les isopodes ont besoin de calcium, les pierres calcaires font aussi l'affaire et le mix des deux, c'est encore mieux. Là, c'est des grillons dans le tube, voilà, le petit Merulanela SP tricolore, donc c'est un genre qui est récemment découvert, d'ailleurs l'espèce va sûrement changer de nom, on les voit ici, on voit, enfin l'un distingue entre les feuilles. On voit bien la coloration jaune, noire et rouge, d'ailleurs on dirait un petit Pokémon, on dirait pas un peu Pikachu, avec ses petits joues rouges, là, ouais, jaune et noire, avec les petites joues rouges, c'est vraiment une belle espèce, vraiment, elle est vraiment super sympa. Tout ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est un isopode très actif, qui est un des rares isopodes d'ailleurs, qui, enfin avec les Merulanela, qui sont, tout ce genre, c'est surtout des genres d'isopodes qui aiment se balader, grimper en pleine journée, c'est rare. Là, là, il est en train de muer, moi, je savais pas trop ce qu'il fallait faire, je l'ai pas trop touché, mais bon, je l'ai quand même touché, et c'est, il est en fait en pleine muche, je ne le savais pas, je pensais qu'il était blessé, mais voilà, donc normalement, il faut pas y toucher. D'ailleurs, oui, en regardant la vidéo, on voit que la partie avant, elle est encore, elle est encore, bon, bah, celui-ci, par contre, elle est arrivée mort, pourtant, un colis 24 heures, il a été complètement bouffé, hein, isopode, hein, c'est un détritivore, donc c'est très efficace pour maintenir un terrarium nickel. Et puis là, ça, c'est le premier jet du terrarium. Désolé pour les reflets, hein, de toute façon, je vais essayer de faire en sorte que les prochaines vidéos, il n'y ait pas tous ces reflets crasse-pouille, parce que c'est dommage. Donc, c'est un terrarium que j'ai mis en route depuis quelques temps, déjà, hein, c'est pas un que j'ai mis à l'arrache, je l'avais déjà mis depuis quelques temps, déjà, ça fait plusieurs mois qu'il est en rôdage, c'était normalement pour les pachycondilats crassinodages, je voulais les mettre, mais finalement, j'ai mis mes petits isopodes, ils sont bien, il y a de quoi faire, hein, des pierres, il y a des feuilles, quelques coques écosse, et puis, voilà, là, c'est un petit peu le visuel de loin, mais j'ai amélioré ça, et là, on voit la bête en pleine action, qui découvre, donc, voilà, il faut, je vous expliquerai un petit peu, mais ces isopodes sont des très bons grimpeurs, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ils peuvent grimper sur le verre à partir du moment où il y a des, que le verre n'est pas parfait, c'est-à-dire, s'il n'est pas lisse, qu'il y a des petites, du calcaire et tout ça, ils peuvent grimper. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine vidéo, merci, merci, et puis bonne année encore !